bon salut tout le monde on va parler d'un sujet plutôt sensibles j'ai envie de dire c'est un truc de ouf ce qui vient de se passer là ouais moi j'arrive pas à dormir donc ça y est c'est mort salut ça va ouais ça va et toi ouais ça va qu'est ce que je voulais dire tu as vu ce qui s'est passé truc de ouf quand même franchement pour être honnête vous savez je vais juste vous dire quelque chose un compte instagram ça se désactive moi je peux faire la même chose tout de suite d'ailleurs je pense que je vais aller le faire tiens donc du coup à un moment donné je sais pas si enfin moi je pense tout simplement qu'il va revenir honnêtement pour moi il a désactivé son compte moi je pense pas qu'il a désactivé son compte il a désactivé son compte toi tu le sais je sais juste qu'il a désactivé son compte ah donc toi donc toi t'as parlé avec lui alors je vais pas parler je sais juste qu'il a désactivé son compte en fait y'a pas de soucis genre d'accord parce que il y a plusieurs qui sont de cloche qui sont de cloche bon alors du coup il s'est fait supprimer le compte je sais pas je pense que moi je dis il a désactivé son compte moi je t'explique un truc aujourd'hui moi je pense pas qu'adrien il a fait tout ça pour derrière supprimer son compte tu vois mais tu sais non mais tu sais qu'un compte ça se désactive et ça se réactive enfin je sais pas si t'es au courant maintenant je crois plus hein je crois plus que tu peux faire ça je te promets tu peux le faire t'es sûre de toi ? je suis sûre de moi parce que ça je me rappelle de ça avant que tu pouvais faire ça mais maintenant un compte comme nous on a je crois pas que tu peux le désactiver tu sais tu peux le désactiver non ça se fait plus ça plus maintenant je te promets que je prenais quelqu'un qui l'a fait y'a pas longtemps ah ouais ? ouais genre il a 200 cas je crois donc pourquoi il aurait fait ça ? bah je sais pas franchement honnêtement je pense qu'il l'a désactivé peut-être pour justement pas que son compte s'y saute ou je sais pas tu vois tu penses ? ouais parce que je sais que quand Booba il s'est fait sauter son compte derrière il l'a pas récupéré non mais Booba c'est différent genre Booba c'est même pas Instagram c'est limite c'est voilà genre c'est la France qui l'a désactivé tu vois donc donc du coup voilà mais Booba c'est une autre histoire mais ça n'a aucun rapport et combien même il a sauté genre dans tous les cas il reviendra genre je sais très bien ouais bah il va refaire un compte Instagram c'est sûr mais ça va être compliqué de revenir tu sais dans la vie moi franchement honnêtement je m'en fous si mon compte s'y saute au contraire je me dirais bah c'est comme un challenge honnêtement moi je te dis la vérité je rebondis comme un chat genre j'en ai complètement rien à foutre je sais que les gens aujourd'hui ils veulent ma perte pour être honnête qui ça tu penses ? comment ? qui veut ta perte ? bah les gens qui sont là qui me critiquent qui me signalent enfin oui pour moi ils veulent juste ma perte c'est ce qu'on appelle de la jalousie après personnellement moi je compte partir aux Etats-Unis là je vais aller percer là-bas parce que c'est bon la France ça ne m'intéresse plus je trouve je suis au stage tu vois tu sais la vie de ma mère je me casse aux Etats-Unis là ça y est moi je suis à Los Angeles tu sais ça non mais je vais percer je vais percer là-bas je sais que je peux percer là-bas je vais percer là-bas je la France ne m'intéresse plus je te dis la vérité c'est abusé c'est quoi ce pays d'hypocrite wesh vous êtes là pendant tout le confinement on vous a créé du contenu vous étiez les plus heureux vous étiez au top et là maintenant vous êtes là vous plaignez maintenant qu'il n'y a plus de enfilement vous êtes là c'est inadmissible à un moment donné c'est une hypocrisie vous étiez là vous avez kiffé avec nous à un moment donné il faut arrêter franchement il faut arrêter moi je pars aux Etats-Unis moi je suis à Los Angeles mais tu sais qu'on ne peut pas prendre l'avion jusqu'à au moins septembre ouais mais moi dès que je peux prendre l'avion je te promets je me barre de ce pays c'est fini je fais mes valises je ne veux plus de la France même si tu viens vivre aux Etats-Unis tes followers sont quand même de France donc ça sera toujours en France même si tu viens aux States je ne veux pas je pars aux Etats-Unis sinon moi je pars aux Etats-Unis en fait parce que là à un moment donné c'est trop genre vous étiez là vous êtes là en fait vous guettez les Américains genre quand l'autre là le mec qui a fait twerker des meufs genre vous êtes là ouais les Américains tout ça et genre et maintenant quand on vous ramène un peu d'Amérique dans ce pays genre vous êtes là maintenant que vous avez bien regardé maintenant que vous avez bien regardé vous crachez sur la soupe à laquelle vous avez bu non mais Ruby je t'explique un truc c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est pas possible je dirais c'est pas normal je me casse de ce pays moi ça y est c'est trop c'est trop et vous savez quoi ? je vais vous dire quelque chose déjà moi ce que j'ai fait sur la vie de ma mère il n'y a rien de choquant maintenant parce que j'ai fait exactement la même chose que sur mon clip qui m'a fait connaître d'ailleurs donc du coup à un moment donné il n'y a aucune différence non en fait si il y a une différence en fait toi ce que tu as fait c'est en mode tu as toujours été comme ça je suis désolée non mais c'est pour ça excuse moi de me faire rompre non mais c'est pour ça je t'explique toi ce que tu as fait c'est en mode tu twerres tu fais ci tu fais ça tu rigoles ce que Adé il a fait c'est prendre des filles sur son live et les inciter à twerker il les a pas inciter à twerker il a chauffé la sauce pour que ça pète fort tu vois ce que je veux dire ? et combien même dans tous les cas genre vous étiez là tous regardés genre vous avez kiffé on a diverti votre confinement en fait est-ce qu'on a attend on était deux excuse moi on était juste deux enfin deux et puis d'autres personnes aussi en tout cas on a diverti votre confinement vous étiez là vous kiffez je me suis fait harceler harceler de DM ouais lance un mail stop là stop là et maintenant qu'il n'y a plus de confinement ah ouais maintenant vas-y qu'elle casse et tout ah non mais à mon donné c'est quoi ce pays je te jure que j'en peux plus honnêtement je fais maladie je me pars en fait je t'explique le truc c'est que tu pouvais divertir les gens dans d'autres solutions tu vois t'es pas obligé de twerker de la meuf se mettre la main entre les laminettes la mimine pour forcément twerker pas pour forcément divertir les gens moi j'ai fait une émission on divertissait les gens et pourtant j'avais pas tout ça et alors j'ai pas montré ma schmack non mais je suis d'accord avec toi tu vois j'ai dansé en fait j'ai dansé en fait je pense que je pense que le dernier live j'ai fait exactement la même chose que sur mon clip et d'ailleurs mon clip parce que mon clip il est toujours sur Youtube donc sachant que Youtube est une plateforme encore plus pire qu'Instagram il y a des politiques genre tu peux pas faire n'importe quoi sur Youtube c'est que c'est toléré à un moment donné genre il faut arrêter parce que j'ai géré maintenant c'est vraiment de l'hypocrisie de l'hypocrisie c'est un mélange de jalousie alors je vais tout simplement te faire un compte rendu de tout ce qui se passe c'est un mélange de jalousie c'est un mélange d'hypocrisie c'est pas possible c'est pas possible vous avez bu dans cette soupe et vous crachez clairement sur la soupe en fait c'est pas logique j'ai juré et d'ailleurs aussi je voudrais m'exprimer sur quelque chose d'autre après mais y'a pas soucis tu as quelque chose à dire non vas-y je t'écoute dis-moi très bien du coup je vois y'a des gens là genre ils commencent à me filmer comme ça ils sont là ils balancent des trucs genre en mode ouais vous allez voir on va on va on va on va attend parce qu'à un moment donné là ça commence un peu moi je donnerais pas de crédit en fait voilà vas-y dis dis ce que je peux je ne sais pas une carte de crédit parce que je sais très bien exactement regarde moi toi ouais je sais que t'es là t'es derrière ton écran regarde bien mon visage regarde bien tu parles de qui là ? regarde bien t'inquiète il va se reconnaître regarde bien mes yeux genre je ne te donnerai pas de crédit je sais si c'est ce que tu veux tu rêves de ça même la nuit en fait regarde bien mon visage regarde mes yeux genre intensément genre regarde bien en fait je ne te donnerai pas de crédit donc c'est par rapport à quoi que tu dis par rapport à la vidéo qu'ils ont sorti là ? bah en fait ouais genre ça me filme à mon insu alors il faut savoir tout simplement que vous ne tolérez vous ne tolérez vous ne tolérez pas vous ne tolérez ah j'ai refait parler bref vous avez un problème quand je danse mais par contre quand il y a une personne qui me filme à mon insu qui commence à c'est ce qu'on appelle de la diffamation déjà que ce soit vrai non mais la diffamation c'est quand tu dis quelque chose sur quelqu'un qui est faux là et tu as juste filmé c'est juste à la limite du droit à l'image dans tous les cas en fait c'est une incitation à la haine c'est dans tous les cas parce que la vidéo je l'ai vue c'est la vidéo c'est la vérité tu vois c'est la vérité je vais être hyper honnête dans ce live pour moi c'est clairement ça c'est clairement en fait de harcèlement sur la vie de ma mère parce qu'en fait t'es là tu filmes c'est comme si moi j'arrive je viens je te filme genre je te filme quand t'es tout nu sous la douche ou entre comme ça et après je poste ça sur Instagram tu vois il n'y a aucune différence juste pour pouvoir se servir de ça pour gratter du buzz en fait clairement lui il vendrait sa propre mère pour le buzz franchement regarde-moi bien je ne te donnerai pas de crédit je ne te donnerai pas de crédit c'est la personne avec qui je t'ai croisé regarde-moi bien genre regarde-moi regarde-moi je ne te donnerai pas de crédit ma gueule juste pour savoir c'est la personne avec qui je t'avais croisé la première fois qu'on s'est vues ouais ah c'est lui qu'est-ce qu'il veut lui je t'adore qu'est-ce qu'il veut lui frérot qu'est-ce qu'il veut lui frère on dirait on dirait je trouve bref dans tous les cas dans tous les cas genre en vrai je ne vais pas me prendre la tête pour ça c'est pas grave c'est le fait d'avoir choisi ce gang il faut après moi moi je serai encore plus vigilante genre je ne pensais pas genre tu vois moi je suis tellement genre je suis tellement naturelle en fait que moi je ne suis pas la calculatrice à calculer tout ce que les gens peuvent me faire comme couille tu vois genre mais là maintenant je vais être hyper vigilante parce que franchement je me dis mais c'est limite c'est un truc de malade genre les gens ils sont là ils filment à mon insu genre c'est un truc de ouf tout ça pour faire du buzz tu comprends tu comprends maintenant un peu ça c'est l'envers du décor qui arrive ouais c'est l'envers du décor je ne connaissais pas parce que là une fois ça fait plus longtemps que tu es là moi ça fait même pas au début c'est drôle et après tu vas voir encore ça va être encore plus à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un il va avoir une idée derrière la tête il va vouloir te la mettre à l'envers il va vouloir tu vois ce que je veux dire ça va être comme ça à chaque fois dis-toi une chose moi j'ai vu c'est juste une embouille de couple non c'est même pas attends attends j'ai jamais été avec cette personne à ce qui parait sans partir dire que c'est mon producteur je ne suis pas produite j'ai aucun producteur j'ai aucun manager en fait je vous explique c'est moi la productrice c'est moi j'ai produit en fait moi regarde moi bien derrière c'est moi carrément moi je te produis moi en fait il est où ton problème genre pourquoi partir inventer ah soit disant j'ai mis un coup de couteau ils veulent faire un buzz à la Nabila wesh sur la vie mère vous êtes des ou vous vendrez votre propre mère c'est vous les enfoirés dans l'histoire à mon moment donné il faut arrêter parce que genre moi genre à un moment donné genre je me prends plein la gueule en ce moment parce que voilà genre j'ai dansé j'ai fait du twerk voilà moi personnellement j'aime bien j'aime bien le délire américain et tout je me suis dit bah trop bien on va leur offrir ce contenu on va diversir tout le monde ça va être top et je vais m'amuser et d'ailleurs je me suis amusée et je regrette absolument pas tout ce que j'ai fait je ne regrette pas je me suis éclatée je ne me suis jamais éclatée autant dans ma vie que pendant le confinement wesh donc à un moment donné il faut arrêter il faut arrêter wesh c'est pas possible sur la vie de ma mère c'est trop alors en ce qui concerne le fait que c'est toi qui te produit moi je veux bien te croire ah oui et je vais juste dire un truc avant que j'oublie et bah je tenais aussi à dire que pendant le confinement j'ai pas fait que des choses obscènes ou je sais pas des choses qui ont pu vous choquer moi déjà je ne pensais pas que ça vous ait choqué genre à un moment donné il faut arrêter il faut arrêter moi je trouve qu'il n'y avait rien de choquant en vrai c'est exactement la même chose que sur mes clips enfin il n'y a rien de vraiment choquant en fait enfin par exemple j'ai fait voilà j'ai fait un clip où j'ai j'ai twerké de ouf mon maillot de bain il est toujours disponible si vous voulez regarder il n'y a rien de choquant en fait dans ce que j'ai pu faire mais il n'y a pas de soucis et il faut savoir aussi que j'ai pas fait il n'y a pas que des côtés j'ai fait des bonnes choses j'ai fait des bonnes actions pendant le confinement à un moment donné il faut arrêter genre j'ai quand même fait la promotion pour une association j'ai donné de l'argent j'ai retiré de l'argent de mon compte bancaire pour le verser j'ai donné de l'argent en fait j'ai donné de l'argent clairement j'ai versé de l'argent à une association à un moment donné il faut arrêter j'ai pas fait que des choses pas bien genre il faut arrêter dans le sens où déjà moi je ne considère pas que ce soit vraiment pas bien ce que j'ai fait mais il n'y a pas de soucis maintenant j'ai compris comment vous marchez ici en France vous êtes dans l'hypocrisie totale et à un moment donné il faut arrêter parce que finalement c'est vous c'est vous les enfoirés en fait parce que j'ai juré à cette heure-ci et bien franchement j'ai fait encore plus de bonnes actions que des personnes qui ont fait des lives normaux enfin voilà en fait je t'explique je pense qu'ils t'ont faut arrêter faut arrêter ouais vas-y explique en fait je pense que ce qu'ils t'ont reproché les gens c'est pas le fait forcément d'avoir twerker danser déjà je pense que le dernier live et encore moi j'ai regardé c'était plus l'autre meuf que toi déjà qui était dans le hard un peu tu vois ce que je veux dire déjà premièrement de deux je pense que j'ai lu le commentaire de Léana je comprends pas qu'est-ce qu'elle me dit genre en fait Léana en fait dans ce game vous êtes bizarre vous genre quand en fait genre quand t'es t'as tout le monde qui est contre toi vous êtes là vous retournez votre baisse après quand tout le monde est avec moi vous êtes là vous venez ah non non Ruby c'est la vie de ma mère c'est les gens les plus hypocrites que il y a dans ce game honnêtement je fais pas une généralité il y a des gens bien comme toi il y a des gens bien comme toi je regardais juste les commentaires je parlais pas de toi il y a des gens bien comme toi c'est pas une généralité genre dans mais c'est rare je te dis la vérité c'est rare sinon j'aurais pas accepté Léana je ferais pas longtemps parce que moi je t'explique moi je t'explique contrairement aux autres quand t'étais contrairement aux autres vas-y mais bébé moi je t'adore je pense qu'elle rigole je suis sur les nerfs en plus j'ai mes grurées non mais justement je t'explique moi moi contrairement aux autres déjà je t'ai donné l'heure quand personne te donnait l'heure à l'époque quand tout le monde se foutait de ma gueule j'ai fait une vidéo avec toi que t'avais postée tout le monde s'est foutu de ma gueule j'ai dit moi perso moi j'ai dit j'ai tapé des barres avec cette meuf elle est gentille de ouf franchement il n'y a pas une belle de soirée au final la vidéo 2 millions de buts parce qu'il y a des gens qui me disaient ouais t'as fait cette vidéo nanana je suis frérot et alors on était dans une soirée on était dans une soirée presse on a kiffé on a trimpé on était dans une soirée voilà on a fait une vidéo qui était très drôle on s'est dit allez go on fait une petite vidéo pour le délire il est où le problème en fait c'est l'autre très très drôle jusqu'à là il n'y a pas de problème moi il y a des gens qui m'ont dit ouais tu t'affiches avec elle je dis moi écoute je te fiche j'en comprends mais on dirait genre non mais je t'explique non mais je t'explique je t'explique moi moi les gens m'ont dit ça je dis perso moi cette fille je l'ai rentrée elle était drôle j'ai tapé des barres avec elle j'ai fait une vidéo en plus de ça maintenant la vidéo elle a 2 millions donc il y en a du coup qui t'ont dit ah ouais mais le mec en fait il n'a pas été con j'ai dit bah non à l'époque tu n'étais personne à l'époque j'ai dit moi cette fille là elle est drôle je le fais ouais quand il y a eu tous les trucs moi au début bah on faisait des live machin après tu t'es un peu éloigné donc t'as fait tes trucs moi à ce moment là je me suis pas mis contre toi et après quand tout le monde s'est mis contre toi je n'étais toujours pas contre toi et là quand je t'ai dit vas-y viens faire un live en gros c'est pas en mode de te descendre moi c'est juste il y a Adé qui s'est fait péter son compte moi je pense qu'il s'est fait péter son compte je voulais en parler moi je pense qu'il va revenir il va revenir en plus lui il est certifié ça veut rien dire Booba Booba avait un compte certifié il s'est fait péter mais mais Booba c'est la France c'est la France c'est la France c'est la France c'est le couvert de moi carrément en fait je t'explique Booba c'est différent c'est la France qui l'a sauté non il a mis une sextet il a mis une sextet je ne sais plus qui et ça avait sauté oui mais bon c'est même pas vraiment Instagram enfin je ne sais pas comment t'expliquer mais c'est bref c'est pas grave au calme dans tous les cas non après peut-être il y a moyen il y aurait besoin en tout cas ça ne m'étonnerait pas tout simplement moi je lui souhaite personnellement moi aussi moi franchement honnêtement moi je sais qu'Adé pour l'avoir rencontré aussi comme toi bah honnêtement moi je sais que c'est quelqu'un bien en vrai alors moi je t'explique c'est pas quelqu'un de méchant du tout en fait moi je t'explique j'ai pas j'ai pas de moi je suis pas quelqu'un qui souhaite du mal donc le fait qu'il se fait sauter son compte ça fait chier je suis honnête parce que d'un côté moi je l'aime pas moi je l'aime pas mais moi j'ai mes raisons de pas l'aimer et ça me regarde ouais après après je comprends je ne juge pas il fait ses trucs mais moi c'est personnel j'ai mes raisons personnelles maintenant par contre j'ai pas signalé son compte pas une fois la tête de ma mère que j'ai jamais signalé son compte et par contre c'est pas un truc que j'aurais fait que j'aurais fait ou encouragé les gens à faire j'aime bien le dire mieux et je suis pas un menteur et ça pourra se vérifier je suis venu sur live d'Adé une fois je bois parce que je parle contre je suis venu une fois sur le live d'Adé et je lui dis frérot arrête tu vas te faire péter ton compte une fois deux fois frérot arrête tu vas te faire sauter ton compte je lui ai écrit en privé alors que je l'aime pas je lui dis frérot s'il te plaît arrête tu vas te faire péter ton compte il m'a dit non je sais ce que je fais nan 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 j'ai dit ok je t'aurais prévu en tout cas moi je pense qu'il va revenir ça me choquerait pas moi je t'explique je t'explique par contre je suis pas un mec qui là aujourd'hui ça touche un peu au boulot parce que quand même c'est un peu notre taf tu vois ça me fait chier qu'il soit fait sur son compte mais je te dise quoi même moi qui ne l'aime pas parce que je ne l'aime pas je l'ai prévenu c'est à dire même moi j'étais bienveillant vers lui il a voulu continuer je lui dis frérot c'est bon t'as fait ton truc maintenant stop retire toi merci au revoir c'est comme le casino ou c'est comme le poker quand tu veux trop jouer et bien à un moment donné tu perds mais pourquoi c'est ça le problème ça veut dire qu'en fait on n'est pas vraiment totalement libre pourquoi aux Etats-Unis c'est pour ça en fait je vais partir je pars aux Etats-Unis honnêtement je pars aux Etats-Unis moi mais attends bien évidemment qu'on n'est pas libre aussi je peux pas ici ici je t'explique c'est le seul pays où il faut une attestation je ne l'ai pas avant dis quoi Diana je n'ai pas eu le temps elle dit que tu es très attachante et que tu as besoin d'être bien entourée merci merci elle est trop chou je t'explique un truc pour moi là je suis aux Etats-Unis ça fait 3 mois ça fait 6 mois chaussette la France c'est le seul pays où tu as besoin d'une attestation pour sortir à l'extérieur pourquoi ? parce que c'est les seuls cons que quand il y a un truc grave qui se passe ils font des vidéos drôles sur internet vous captez ? et moi le premier mais par contre moi je restais confiné les gens on leur dit tu es déconfiné une heure après ils font la queue à Zara alors que tu n'as pas besoin de nouveaux jeans ça peut attendre ce n'est pas grave après par exemple tu vois il y a un truc que je ne comprends pas genre ok en fait moi je conçois le fait que ça ne plaise pas à tout le monde le fait même que ça peut choquer genre en vrai je le conçois tu vois ce que je veux dire et c'est tout à fait normal que ça ne plaise pas à tout le monde après c'est vrai qu'on ne va pas se mentir entre nous ça a plu à vraiment beaucoup beaucoup de personnes pendant le confinement vous étiez tous là si franchement on a enfin si franchement on faisait des lives à 100k c'est que franchement à un moment donné voilà genre non après Ruby on ne se ment pas le cul attire non le cul attire en tout cas vous n'êtes vraiment pas ennuyé c'est le cas de le dire bon bref c'est pas grave mais dans tous les cas il y a un truc que je ne comprends pas je peux le concevoir que ça ne plaise pas donc il n'y a pas de soucis mais il y a un truc que je ne comprends pas par exemple quand il y a une personne qui part essayer de me nuire en mode ouais c'est une assassin et tout sort déjà sort les vidéos sort là il n'y a pas il n'y a pas ma gueule mytho genre à un moment donné il faut arrêter genre tout ça en fait pour du buzz et pour gratter mon buzz mais là mais en fait moi heureusement je supporte psychologiquement sur la vie de ma mère admettons ça avait été genre à ma place une meuf qui est pas assez forte psychologiquement genre peut-être qu'elle aurait pu faire des tentatives de suicide des trucs de ouf tu vois genre en vrai c'est je ne sais pas et ça vous concevez genre enfin c'est normal c'est normal de faire ça genre à un moment donné c'est mon image ces vidéos là moi j'ai c'était enfin voilà c'est une personne qui m'a filmé un insulte tu peux pas dire aux gens tu peux pas dire aux gens mon image sachant que t'as twerké pendant un mois pendant le confinement et tu dises tu sais ce que je pense que les gens non mais là c'est différent mais là je sais mais genre c'est mon image dans le sens où c'est de l'attisation à la haine genre cette fille là c'est une assassin une assassin j'arrive plus à parler genre ouais ce genre de choses enfin alors que c'est complètement faux tu vois ce que je veux dire ah mais je comprends ce que je veux dire tu parles de la vidéo la vidéo c'est que les gens sont décisionnaires de mon image je suis un produit ça veut dire les gens font ce qu'ils veulent de moi alors c'est ça que je comprends pas et vous tolérez vous tolérez ça en fait c'est c'est pas normal c'est ce qu'on appelle de l'harcèlement de l'harcèlement franchement c'est exactement ça et en plus il y en a plein genre qui sont qui sont là qui veulent vraiment me nuire en fait c'est un gros délire je pense pas que les gens veulent vraiment te nuire tu vois ce que je veux dire je pense qu'il y a eu des jaloux aussi bah tu le dis c'est ma maman insu quand je suis en train de me bagarrer avec quelqu'un pourquoi tu me bagarrer explique cette histoire c'est quoi cette histoire explique au moins au moins c'est fait explique cette histoire au moins c'est fait t'auras pu en parler après ouais non bah là bon je vais expliquer comme ça au moins c'est fait genre en gros voilà genre il y a quelqu'un qui a fait le ouf avec moi bah je vais le trapper en fait tout simplement et du coup moi j'assume totalement genre en fait voilà quoi non mais pourquoi tu rigoles non mais voilà il n'y a pas de soucis en vrai genre voilà mais après maintenant tu te caches pour filmer en mode mais le mec c'est public genre par contre c'est vrai ah c'est le mec tu te caches comme ça tu te caches comme ça pour filmer pour après coufrer ça pour attendre que je monte ton abonné pour pouvoir parce qu'en plus c'est une histoire qui date pour pouvoir après sortir ça genre t'as coufré ça genre en mode dossier mais quel dossier frère ? quel dossier ? viens moi je te frappe moi 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 viens viens je te frappe moi ouais à un moment donné faut arrêter faut arrêter faut arrêter je comprends pas et en tout cas c'est parti dire oui j'ai sorti des couteaux je sais pas bref on va pas donner du crazy c'est complètement faux écoute le mec qui t'a filmé c'est-à-dire que c'est le mec qui te filmait de loin tout ça ? mais en plus c'est ouais c'est un mec genre c'est un mec il est certifié et tout genre il a fait des émissions surtout je parle de poste des trucs qui t'a filmé ? je veux pas donner son on va pas donner son nom ah ouais ? mais t'as pas vu ça ? bah non j'ai pas vu non bah oui non mais faut que tu regardes c'est magnifique mais le mec qui t'a filmé c'est un mec qui est connu mais carrément ça a refait ma soirée quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est merveilleux genre les gens genre ils ont soif de buzz c'est un truc de malade et après ça parle de moi ouais et il a sorti de son compte ou de ? le problème c'est que ce qui me saoule c'est que franchement tout le monde se fait manipuler en plus et franchement vous êtes là vous validez ça mais après quand c'est qu'on s'est genre tutuaires comment genre enfin c'est bon c'est ma saoulée bref bah tu regarderas tu regarderas mais voilà quoi enfin c'est ça chaud quoi ok ça je regarderai ok ouais je comprends mais bon ça après tu t'en fous mais toi là après toi après tout ça là maintenant c'est comment ? bah moi après bah personnellement moi je je regrette pas personnellement honnêtement moi j'ai toujours été comme ça moi je suis là je fais du rap hardcore déjà je suis une rappeuse en fait je compte quand je compte vous sortir un clip un prochain clip voilà là je prépare un clip il faut savoir que je me produis toute seule donc je dépense beaucoup d'argent aussi pour vous créer du contenu donc voilà là je suis en train de taffer dur 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 je sais pas dormir de la nuit je te jure comme une femme d'affaires pour pouvoir vous balancer un clip merveilleux il y a Noah moi ça mérite ça mérite un clip en fait ouais je vois ce que tu veux dire mais c'est bien moi ça m'inspire tu connais Noah Lanty je crois que j'ai vu tu t'as fait une vidéo avec ouais 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 je le connais c'est un mec genre il reposte c'est un reposteur c'est un reposteur ouais il reposte des vidéos et tout genre mais non mais après il est drôle Noah Lanty il n'y a pas de soucis Noah est-ce que tu veux venir dans le live en 2-2 ou pas ouais vas-y prends-le au pire reste avec moi je te reprends derrière vas-y ouais vas-y ça marche mon gars c'est comment ça va ou quoi ? ça va on n'a jamais fait de live ensemble je t'ai vu sur plein de live t'as dit quoi ? t'as dit quoi ? j'ai dit je t'ai vu sur plein de live mais on n'a jamais fait ensemble ouais non c'est vrai on n'a jamais fait on n'a jamais fait de live ensemble même moi je te vois je te vois au loin on n'a jamais fait de live ensemble c'est comment ? mais ça va ça va je voulais en fait je voulais l'avis de Ruby pour le fait que Adé s'est fait péter son compte mais je ne pense pas qu'il s'est fait péter son compte il s'est juste fait bloquer en fait non moi je pense qu'il nous ferait sauter tu sais pourquoi ? je vais te dire un truc parce que moi je connais j'ai un gars à moi qui connait les patrons d'Insta et il ne saut pas le compte comme ça frère si lui il s'est fait péter son compte Tory Lanez normalement il ne doit plus jamais te créer de compte t'as vu ce qu'il a fait Tory Lanez ? t'as vu les les c'est live là le dernier il était hoche il a fait quoi son dernier t'as pas vu le dernier live ? quoi ? elle se doitait c'est ça ? les frères elle se touchait la minette on voyait ? est-ce qu'on voyait ? ouais on voyait là c'est 18h c'est pour ça je parle ouais on voyait elle a montré ses nichons elle a montré ses nichons il n'y a pas de ouais non si elle a montré c'est chaud si elle a montré comme ça ouais c'est chaud il y a des trucs c'était compliqué moi je suis un mec ouvert je suis le premier à récoler je suis le premier à déconner ouais mais là on avait passé un cap parce que moi je vais te dire t'as vu moi c'est moi qui ai commencé à faire ça en France tu vois j'ai commencé à faire ça après moi j'ai arrêté parce que c'était il y avait comment ça s'appelle Noah on a pas vu de Schneck moi j'ai arrêté parce que c'était le ramadan tu vois je fais le ramadan et tout le ramadan t'as sauvé non le ramadan c'est même pas que le ramadan m'a sauvé c'est juste que moi je savais que c'était c'était vraiment pour une période courte tu vois ou pas c'est un truc où moi je pense que le dernier qu'il a fait il aurait dû s'arrêter avant c'est comme t'as fait un gros coup au casino après tu t'en vas t'as gagné exactement il aurait dit va là-bas papa va là-bas papa mais après il a voulu trop récupérer après ouais le truc c'est que peut-être attends va là-bas va là-bas vite je reviens j'arrive c'est trop de bêtises excuse-moi frérot donc je te disais non en fait si tu me dis qu'on a vu des schneck et ton c'est chaud on a pas vu la schneck mais presque presque est-ce qu'on a vu on a vu les sains ou pas ouais les tétons on a vu ah si on a vu les tétons c'est mort parce que moi je me rappelle moi ils m'ont bloqué les deux tétons sur la tête d'AD comme ça ouais non c'est chaud c'est chaud parce que moi je me rappelle quand il m'avait bloqué j'ai demandé à mon gars mais wesh il n'y a pas eu de nudité et tout et il m'a dit non tu sais pourquoi ils t'ont bloqué parce qu'il y avait quand t'as pris une folle il y a une folle que j'avais prise et elle a fait exprès de montrer son téton elle est partie et Insta à partir du moment où on voit de la nudité il te bloque il cherche même pas à comprendre tu vois ou pas ça veut dire mais après je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie beaucoup 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 d'hypocrisie parce que je suis pas d'accord avec le fait que en fait c'est bien facile de tirer sur AD tu vois c'est bien facile de tirer sur AD de dire que ouais c'est pas bien ce qu'il fait c'est nanani nanana c'est un public averti déjà de un il prévient les gens non tu sais pourquoi il prévient pas il prévient tu sais pourquoi il prévient pas je vais t'expliquer parce que la vidéo qu'il a fait à minuit elle va être rediffusée à 13h à 14h à 15h sur Instagram arrête de me poser hé arrête ça ouais je te disais en fait la vidéo qu'il a fait qu'il a fait à minuit elle va être reprise et rediffusée à 13h à 14h à 15h et là tout le monde la voit d'accord je pense que je veux dire ok c'est reposter tous les trucs que ce soit sur Twitter que ce soit sur Insta donc en fait la vidéo lui va la faire à minuit mais elle va être visible à n'importe quelle heure bon moi en tout cas moi en tout cas pour ce qui est de ma part moi je pensais parce que moi je parlais un peu avec lui tu vois je parlais un peu avec lui et il me disait non frérot t'as vu c'est les gens ils veulent du buzz tu vois c'est les gens ils veulent du buzz parce qu'en vrai comment ça s'appelle lui quand il fait les trucs lui il me disait qu'il prévenait lui il me disait qu'il prévenait moi par exemple je sais pas si t'as vu moi j'avais eu un petit problème tout au début quand je commençais à faire les tout au début quand je commençais à faire les vidéos il y avait des on avait eu une meuf qui est passée elle a montré sa carte d'identité écoute bien tu vas péter les plombs elle a montré sa carte d'identité on a dit t'es sûre t'es mineur ouais je suis mineur elle a montré sa carte d'identité deux jours après on a appris en fait que c'était la carte d'identité de sa cousine qui a le même nom et qu'elle était mineure ça fait que si tu regardes bien moi mes lives à chaque live à chaque fois je demandais la carte d'identité tu vois ou pas je demandais la carte d'identité à chaque fois parce que dès qu'on a eu ça c'était une dinguerie tu vois et après si tu me dis qu'il a eu de la nudité qu'il a mis de la nudité c'est normal que que ouais ça saute tu vois instagram ils n'aiment pas la nudité en tout cas moi je pense qu'il a sauté et que c'est booba qu'on se continue à sauter il l'a pas récupéré ouais mais booba c'est pas pareil frère booba il avait montré clairement il a montré les softs clairement en fait je sais pas si tu vois c'était intentionnel en fait lui je sais est-ce que c'était vraiment intentionnel quand tu fais un live et où tu dis ce soir il y a des dingueries que tu ramènes une twerkeuse que tu vas à trois deux meufs et toi dans une douche que t'envoies frérot il n'y a pas d'intentionnel il n'a pas fait exprès ils sont pas tombés dans la douche par hasard c'est vrai c'est vrai après bon après moi je suis pas pour non plus sauter son compte ça non je pense pas moi j'aurais mis peut-être j'aurais bloqué les lives pendant une semaine genre tu vois après si tu me dis si tu me racontes comme parce que moi sincèrement j'ai pas regardé de live t'as vu non je te jure frérot peut-être à ma mère même parfois en rigolant le vie à lui toucher sa frite sa frite regardez moi perso j'ai pas regardé en fait si la vérité moi ce qui m'a fait chier c'est qu'à un moment donné ma mère ma mère elle est sur les réseaux tu vois tu vois elle est dans le live je fais mais maman sors de ce live regarde t'as vu ça excuse-moi frérot excuse-moi mais est-ce que lui c'est de sa faute si par exemple demain il y a des mineurs ou il y a des frérot oui c'est de sa faute t'as des enfants ouais j'en ai ok je t'explique aujourd'hui tu ne peux pas contrôler quand il a 14 15 ans tu ne peux pas contrôler la vie de ton gosse à un moment donné tu vas lui prendre ton téléphone à minuit admettons parce que ce que Raph il disait ok moi je prends le téléphone de mon gosse à minuit et je lui rends le lendemain matin mais la vidéo qui va être rediffusée à 13h et à 15h sur insta il va l'avoir quand même bah oui dans ce cas là dans ce cas là on devrait aussi interdire dans ce cas là si tu interdis moi c'est ce que je dis si tu interdis un mec comme Adé tu dois interdire aussi le rap non parce qu'en fait ce que je t'explique c'est que le rap c'est le rap tu sais pourquoi t'as vu dans le rap dans le rap il parle de drogue il parle de sexe il parle de choses il parle de tuer des gens il parle de non 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 je suis d'accord avec toi dans ce cas là tu dois interdire aussi ça je sais pas c'est hypocrite en fait non si tu me dis que pour Adé tu dois interdire dans ce cas là vu on interdit aussi le rap non je dis pas juste qu'il doit interdire frérot moi je suis le premier à faire des dingueries sur les réseaux c'est-à-dire c'est moi c'est limite je pense que je suis un des mecs les plus avant qu'Adé fassez tout je pense que je suis un des mecs les plus insolents de France sur Instagram sur Snap sur tout je suis insolent et j'aime ça mais il y a des trucs que je fais pas et ce qu'il a fait c'est trop tu sais quand j'ai vu que ça a marché le premier live moi je suis quelqu'un je suis malin moi je dors pas le premier live qu'il a fait je suis aux Etats-Unis ici des meufs qui twerk des actives porno j'en connais tu sais je peux les faire venir dans mon salon et twerker avec moi je me suis dit attends on en voit ou pas je me suis dit je me suis posé la question je me suis dit non tu sais quoi on va rester dans le thème d'une émission d'amour on s'est tapé des barres aux gens voilà ça reste correct alors je vais moins péter mais au moins c'est propre tu vois et je l'ai pas fait alors que j'aurais pu le faire 100 fois et 1000 fois mieux ouais non mais je après t'as ton avis comme je te dis t'as ton avis je respecte les avis des gens tu vois moi je dis juste que je trouve ça quand même dommage de pointer du doigt un mec comme Adé parce que il y en a plein qui sont venus il y en a plein qui sont venus qui ont dit mais Noa Lunti il a fait pire Toriland il fait pire pourquoi vous en prenez pas lui pourquoi c'est en fait j'ai l'impression que Adé c'est sa tête que les gens ils aiment pas non c'est parce que vous vous l'avez pas fait sur le long terme on l'a fait nous regarde moi je l'ai fait pendant je crois deux semaines mais c'était deux semaines sales aussi frère ouais bah je sais pas tu vois ce que je veux dire après peut-être que lui il a un peu plus duré il a un peu plus ok tu vois sur ça peut-être j'avoue il a peut-être poussé un peu le bouchon un peu loin mais ce que je veux dire c'est que gros quand Toriland il a fait pire vous lui avez rien dit moi je suis venu j'ai fait pire vous m'avez rien dit quand c'est Adé tu sais j'ai l'impression tu sais les mecs à l'école qui ont une tête de con que tout le monde tape j'ai l'impression qu'Adé c'était ça tu vois c'était en fait les gens je pense qu'en début dans ses lives est-ce que tu parlais mal aux femmes pas du tout lui il parlait mal c'est à dire il faisait des oh vas-y arrache tout tu sais il faisait des trucs chelous un peu ouais je vois le délire je vois le délire si toi demain la meuf elle rigole elle te rique et toi t'es là avec tes potes tu me débattes ok mais si t'es là tu fais frérot ouais je vois on est pas dans la même espèce ça veut dire ça veut dire que c'est l'attitude alors dans ce cas là je pense que c'est l'attitude envers la femme que les gens ont pas kiffé tu vois regarde moi ça m'est arrivé de tromper mes meufs dans ma vie je suis connu pour ça mais quand ça arrive je ferme ma bouche je mets la tête comme ça là regarde 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 qu'est-ce que tu dis je suis connu pour tromper mes meufs c'est la vérité c'est connu Ilan Charot frère même Niska elle me repose mes stories frère je te dis la vérité mais quand je l'ai fait une connerie je fais ça tu vois je baisse la tête et voilà je fais le canard pendant une semaine tant que ça passe tu vois lui il y a des meufs qui toi qui est là on y va frère à un moment donné il ne vient pas t'as guérité je vois le délire je vois le délire les femmes sont conscientes oui Rubi les femmes elles sont conscientes mais là c'est c'est lui comment en gros il fait ça comme si c'est un animal après c'est vrai que t'as vu moi je trouve aussi que c'est pas encore une fois tu vois moi je donne mon avis c'est pas pour rendre la défense de Adé c'est un bon type mais je dis juste que moi je trouve que ça se fait pas de lui taper dessus comme ça en fait moi je trouve que personnellement je trouve que ça se fait pas tu vois parce que comme elle a dit Rubi les meufs elles sont consentantes tu vois gros je sais pas si t'as vu les lives de Tory Lane mais c'était une dingue il y a une meuf elle est venue avec un plug anal elle avait un plug anal dedans ? Adé c'est un enfant à côté frère elle avait un plug anal moi j'ai fait c'était pas dans mon live mais j'ai fait un live sur le live d'une autre meuf c'était pas dans mon live j'ai participé comme par exemple ton live tu vois je suis venue j'ai participé elle s'est rentrée des trucs dans les fesses c'était pas mon live tu vois mais elle s'est rentrée des trucs dans les fesses tu vois ce que veux dire ou pas après ça veut dire que en vrai moi je pense que c'est plus la tête c'est les gens ils aiment pas son attitude ils aiment pas sa tête et t'as vu les gens quand ils prennent en grippe en vrai c'est ça tu vois c'est plus ça je pense ouais je pense c'est ça c'est peut-être ça je pense c'est plus ça tu vois mais bon tranquille en tout cas merci merci mon gars de m'avoir pris grosse force à toi et arrête de trompeter moi j'ai arrêté ça y est je suis en couple et tout je suis bien je suis rangé oh c'est bien c'est bien c'est bien je suis rangé dans un tiroir voilà personne va ouvrir le tiroir et tout va bien se passer c'est bien au calme au calme allez vas-y on est ensemble encore force c'est toi attends j'ai vu il y a Vlad Ruby je vais te reprendre j'ai vu je crois il y a Vlad avec nous s'il est encore là attends je vais vite faire monter mon gars et après Ruby je te reprends c'est ça frérot ? tu veux pas dormir c'est ça ? j'arrive pas je te l'ai arrêté c'est 10h j'ai pas dormi cette nuit nuit blanche j'arrive pas c'est le décalage en plus par rapport à nous c'est le matin chez toi ouais c'est 10h du matin je n'arrive pas à dormir on était sur un gros sujet là voilà j'ai à peine de voir en fait là je viens à peine d'arriver j'ai vu direct ça a parlé d'être gorge tout ça ? ouais on a parlé d'Adé il s'est fait péter son compte arrête il a sauté ? ouais sauté je vais resupprimer je plus d'Instagram fini arrête voilà voilà dur dur mec fini mais bon faut que je reprenne Ruby pas de soucis gère ça ok ? bon bah moi là c'est bon j'ai fait mon sac je pars aux Etats-Unis ça y est ça y est t'as fait ton sac tu repars aux States ouais franchement j'étais ma valise et tout là j'étais sur Tribago là il y a un compte à des filles qui dit mais genre là c'est chaud en fait on peut même pas prendre de vin et tout en tout cas je pars aux Etats-Unis c'est fini la France genre tu me rejoins aux States ? je vais casser la barbe vous me méritez même pas genre vous êtes là non ouais je vais vous cracher sur la soupe j'aime pas ça on crache dans la soupe on crache pas sur dedans je parle des des internautes genre des gens qui me suivent là de la France la France vous voulez vous français en fait genre moi aussi je suis française je suis née ici mais vas-y j'ai la haine là je vais partir aux Etats-Unis là apparemment est-ce que tu penses que c'est Adé là dans le qui a mis le commentaire ? non 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 vas-y dire ça dire ça dire ça non mais là il y aura beaucoup de gens qui vont le faire qui vont faire des nouveaux comptes mais vas-y je suis sûre il va revenir est-ce que est-ce qu'en attendant est-ce qu'en attendant il ne ferait pas un autre compte pour pouvoir revenir dans un live non 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 mais par contre faites vraiment attention il y aura plein 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 de gens qui vont se faire qui vont prétendre être lui donc franchement ne vous faites pas avoir s'il vous plaît et voilà je tenais juste à vous dire c'est important en fait parce qu'après vous allez vous abonner pour rien donc voilà je préfère vous prévenir donc du coup tu disais quoi ? disais et tu penses pas qu'il va faire un autre compte juste temporaire en attendant ou tu vois non 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 il va le récupérer t'inquiète même pas je sais il va le récupérer là il est avec son pote Marvin non ? mais vas-y il l'a désactivé je suis sûre c'est pour justement il est valant c'est ce qu'il fait t'inquiète vas-y bref dans tous les cas il va revenir je suis prête à parier genre pas sûr oui oui je te dis parier avec toi qui revient en tout cas t'inquiète même pas t'inquiète même pas genre j'ai vu j'ai vu il y a Vlad qui est là est-ce que tu as monté Vlad ? oui vas-y tu me fais monter après tu me reprends s'il te plaît parce que moi j'ai plein de choses si je te fais monter Vlad je te fais une demande Vlad si tu veux monter si tu veux monter attends je te refais une demande si jamais tu veux monter frérot c'est une made à tenter de tuer son plan non bah je sais pas il répond pas il répond pas donc je te reprends je te reprends Rubi yo frérot ça va ? ça va ? et toi ça va tu fais quoi là ? rien on parlait avec tout le monde du fait que Adé son compte il a sauté ah ok ah bah tant mieux non ? ouais je ouais c'est bah tant mieux je sais pas mais c'est compliqué quoi compliqué quoi ? non mais frérot il a abusé aussi il a abusé là ouais ouais il a abusé il peut pas faire ça comme ça genre tu vois moi honnêtement je m'emballe avec tout le monde fait ce qu'il veut je suis pas là pour critiquer et tout pour créer machin quelque chose mais il abuse mec il abuse j'ai vu des trucs mec je me dis même mes petits frères ils ont Instagram mec l'autre elle se touche en plein live et tout c'est abusé mec ouais ça va c'est vrai il va dans l'extrême là mec sinon qu'il aille sur un autre site mais pas Instagram même les stars elles font pas ça frérot même Kim Kardashian elle s'est pas permis de faire ça même aucun rappeur américain s'est permis de faire ça quoi à la limite ils font des clips à la limite ils font des clips YouTube bon là tu balances ça sur YouTube mais pas en live comme ça gros il y a des jeunes de 10 ans quand même il faut respecter tu vois je veux bien tu vois je veux bien qu'il ait la mentalité un peu américaine voilà il a vécu à LA à la équipe là bas tu fais un peu ce que tu veux machin et tout mais là il abuse il va trop loin frérot je peux pas faire ça je peux pas faire ça je connais il y en a il a voulu surfer sur son feu mais quel surfer surfer de quoi ça c'est pas du surfer je suis d'accord regarde il s'est cassé la gueule en plus c'était un peu le mauvais moment par rapport à certains qui sont pratiquants et tout en plein ramadan gros il a ni foi ni rien là il abuse honnêtement il a abusé et tant mieux si ça a sauté de toute façon moi je l'aime pas lui c'est un bouffon moi aussi je l'aime pas c'est un gros bouffon après moi c'est pas ça il avait fait un truc je te raconterai je te raconterai après c'est autre chose c'est un autre sujet mais voilà ok bon ça va frérot ça va toi sinon frérot ah putain j'ai dit bah ça va c'est quand que tu viens à Dubaï les trucs ils sont ouverts dès que les vols ils sont repris je rentre en France je viens chez toi ah ouais tu viens parce que là on attend direct je t'ai commandé une pizza ah lourd ouais tu viens non vas-y direct je te jure direct ouais en plus bon vas-y je reprends Rubi vas-y tu viens par à Paris du coup tu peux venir quand tu veux là ouais il y a les avions ils ont relancé les avions ils ont relancé là tu peux venir je ne trouve pas d'excuses mec ok vas-y je rentre je fais ce que j'ai à faire une semaine deux semaines et j'arrive ça marche vas-y ciao je vais me faire des petites vacances à Dubaï au Cal je reprends il y a eu ça ah Rubi il y a eu 52 comptes Adrien Laurent non c'est moi non c'est moi non c'est moi truc de ouf bah du coup faites attention parce que voilà il y en aura beaucoup qui vont créer des comptes c'est Adrien Laurent si Adrien Laurent et d'ailleurs il veut faire parler ou quoi il peut venir je pense qu'il va voir notre live ouais je sais pas je sais pas toi tu parles avec lui ou pas ? il a dit quoi ? quoi tu ? après je t'avoue j'ai essayé de l'appeler mais messagerie du coup ah messagerie ouais ouais mais mais vas-y là ça me saoule je suis deg moi je m'amusais bien enfin franchement moi je te dis la vérité j'ai je sais pas c'est bon alors ça va les couilles à 5K on se met à poil mais je genre sur la vie je me suis grave amusée je regrette absolument rien genre franchement j'ai vécu ma best là mais qu'en fait c'était enfin je sais pas genre en fait on s'est tous amusés vous avez tous kiffé en vrai parce que je le sais parce que j'ouvre vos DM donc du coup maintenant arrêtez de faire les hypocrites ça se passe pas comme ça en fait genre c'est pas logique c'est pas logique il y a rien de logique dans tout ça dans toutes ces histoires de fesses ces histoires de fesses nous tuerons en fait je pense enfin bref je pense que ça nous tuera vas-y quoi ? ce soir je pense que vers 22h30 c'est quelle heure en France là ? du coup bah là il est 19h30 est-ce que ça te dit ouais est-ce que ça te dit on relance le débat ce soir à 22h30 ? j'ai pas compris je voulais savoir est-ce que ça te dit ce soir on relance le débat à 22h30 ? ouais avec plaisir avec plaisir la même discussion qu'on a eu là entre guillemets mais pour les gens qui étaient pas là avec plaisir avec plaisir en tout cas juste sachez un truc ça sert à rien de s'acharner sur moi sinon qu'on est déconfinés que voilà genre maintenant que vous avez kiffé genre c'est genre stop en fait genre ça sert à rien en fait alors faut savoir que chez AD on a vu une snake et vous êtes drôle vous êtes drôle vous êtes drôle parce que vous êtes là oh oui c'est vrai on a vu des tétons de temps en temps mais c'était très rare c'était très 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 rare vous êtes drôle mais mais genre enfin mon avis il y a des meufs il y a des célébrités il y a des artistes des chanteuses il y a vraiment des meufs hyper connues qui sont même certifiées qui sont connues qui ont des millions d'abonnés elles postent des photos on voit leurs tétons on voit leurs tétons on voit leurs tétons non mais arrêtez 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 franchement c'est trop pour moi des baclots ce soir à 22h du coup ce soir à 22h30 tout le monde donc restez connectés les amis et à tout à l'heure UB ça marche à plus bye tiens bon allez on y va les amis à ce soir 22h30 pour ceux qui qui n'ont pas vu j'ai posté une nouvelle vidéo pan Suzette pourượng pas pa puis la vidéo visite confidence sozial 6 0 0 Sous-titrage FR ?